Ce podcast est gratuit et bénévole, et financé par la publicité. Vous retrouverez votre épisode de l'Espèce du couple dans un instant. Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples, et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine de Loa Wong, et je vais vous donner la main, le long de la voie du couple, cet univers passionnant, complexe, et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. Passionnément, j'apprends, je crée et je transmets des outils pour ouvrir toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous, pour laisser l'amour faire son travail et nous ramener à nous-mêmes, pour nous aider, tous et chacun, à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. À nos amours. C'est vrai que ça vous intrigue, j'ai tellement de questions ces temps-ci sur ce parcours que je me lance ici. « Alors, cette aventure à nos amours, qu'est-ce que c'est ? » Nous sommes tellement à envisionner l'amour durable, nous sommes tellement à désirer nous aimer au long cours, mais à être bousculés, chahutés par la relation, au point d'avoir envie de tout envoyer par-dessus bord parfois. Dans nos plus grands enjeux d'être humain, il y a faire couple, être relationnel, aimer, être amant, être parent, prendre soin du vivant. Et il n'y a pas d'école pour ça. C'est pour cette raison que je me lève le matin et que je remuse ciel et terre. C'est pour cette raison que je vous offre ce podcast depuis des années. Vous êtes nombreux à vouloir bouger, à avoir envie de plonger, à avoir envie d'aimer avec un grand A. Et parfois, vous avez besoin de plus. Parfois, vous voulez vraiment vous mettre au travail. Vous en avez assez de revenir encore et encore dans des disputes qui paraissent insolubles, ou de naviguer de tentative en tentative. Vous ressentez un appel profond vers une autre façon d'aimer. Vous avez envie d'apprendre à relationner. Vous commencez à comprendre le potentiel de la relation consciente. Vous voulez aimer en grand. Parfois, vous souffrez au quotidien et vous ne voyez pas comment revenir à la légèreté des débuts. Parfois, c'est une tentative de la dernière chance. Parfois, vous êtes en crise. Parfois, vous avez juste envie de plus. Parfois, vous n'êtes pas en couple, mais vous avez envie de muscler le muscle, de préparer le terrain, de comprendre, de grandir, de psychiatriser. Vous savez que la qualité de nos vies est déterminée par la qualité de nos relations et que c'est un cadeau incroyable à se faire de nettoyer le terrain. Devenir cet être qui entre en relation avec l'autre, avec les autres, allégé de ses peurs et de ses rétrécissements, en toute liberté, en responsabilité. Ouvrir les possibilités d'être vraiment soi avec l'autre. Kiffer. Savoir construire des ponts d'authenticité, de vulnérabilité. Oser se dire totalement, retrouver le lien des corps. Parce que nos enfances nous ont fait modéliser nos relations avec des modèles pas si modèles. Parce qu'on nous a gavés de mythes sur le couple et l'amour qui nous enferment dans des impasses frustrantes. Parce que nos réponses neuroémotionnelles continueront à nous envoyer dans le mur tant que nous ne les entraînerons pas. Parce que nos émotions sont notre plus merveilleuse boussole, mais que nous avons besoin d'apprendre à faire avec, pour qu'elles ne détruisent pas. Parce que nous sommes perclus de psychiatrie, c'est qu'il est temps de nous en occuper. Parce que nous ne sommes pas amoureux par hasard, et qu'il y a une véritable médecine du couple, il y a une guérisseuse au sein de nos relations, qu'il est possible de réveiller. D'ailleurs, si nous ne la réveillons pas, elle devient sorcière. Aimer avec un grand A, c'est différent que d'être amoureux. C'est grand. C'est du travail. Ça se construit pas à pas. C'est passionnant. Et ça nous aide à guérir et à grandir. Peut-être que l'amour, c'est ce mouvement qui te ramène doucement à toi-même, nous disait Saint-Exupéry dans Terre des Hommes. Peut-être que l'amour, c'est ce mouvement qui te ramène doucement à toi-même. Pause. Inspire. Expire. Fais de la place à l'intérieur. Comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà. J'y reviens. Alors dans l'immersion à nos amours, je suis là avec mes transmissions, mes process, avec mon paradigme et mes outils, avec mes zooms et mon expertise, avec mon talent et ma tendresse, de toutes mes forces. Avec vous qui êtes parfois de l'autre côté du monde, parfois voisins, en expat ou dans le village d'à côté, les possibilités de nous rencontrer en ligne ont tout changé, plus besoin de vous déplacer. Plus besoin de faire garder les enfants, plus besoin de vous garer. Fini le cauchemar des agendas à trois. Aujourd'hui, il est possible de bénéficier de l'expertise des plus grands thérapeutes partout. Je suis à portée de clic depuis votre canapé. C'est ça l'immersion à nos amours. Et très concrètement, à nos amours, c'est une immersion faite de vidéos, de méditations, d'exercices et d'ancrages. Ce sont des rendez-vous de coaching réguliers, au moins huit soirées live ensemble. Et c'est aussi une communauté à part. Des échanges quotidiens entre nous pour avancer main dans la main, nous épauler, partager nos joies et nos moments de doute, nous donner de l'énergie. C'est aussi une journée ensemble chaque année pour nous retrouver, en chair et en os pour ceux qui le peuvent. À nos amours, c'est une thérapie du lien, qui fait grandir et guérir chacun, en faisant grandir et guérir la relation. C'est une aventure qui peut se vivre en solo, solo que tu sois célibataire ou solo en couple, mais dont le partenaire ne voudrait pas s'y mettre. Et soit dit en passant, il ou elle a le droit de ne pas s'y mettre. Parce que ça fait très peur. Et que si tu sens l'appel, tu n'as pas besoin de te retrancher derrière l'autre, parce que 1 fait bouger le 2. Incroyablement. Tu peux aller regarder dans la liste des podcasts, il y en a un qui s'appelle 1 peut faire bouger le 2. Et c'est une aventure que vous pouvez vivre à deux. Vous pouvez même osciller de moments duos, d'exploration solo. D'ailleurs, je vois souvent débouler vos partenaires récalcitrants à la fin du premier module. Souvent le partage d'une vidéo qui fait mouche, ou de vous voir tellement vous transformer, ça leur met le pied à l'étrier. Je vous transmets tout ce que j'ai appris et testé pour mon propre couple depuis 25 ans. Depuis la neurosciences, la théorie de l'attachement, l'approche imago, mon expérience de gestaltérapeute et tant d'autres choses. En 50 ans, j'ai été beaucoup apprendre et je vibre de vous le transmettre. Vous me verrez d'ailleurs beaucoup illustrer la formation de mon chemin de couple. Et vous rencontrerez aussi Édouard. À nos amours, c'est pour ceux qui ont envie de s'ouvrir aux possibilités de l'amour en nous et entre nous et qui ont compris qu'il fallait s'y mettre, que personne n'a de baguette magique et que c'est un chemin qu'on a besoin de guide, qu'il faut s'investir. C'est léger et exigeant. C'est tendre et sans détour. Ce sont six mois qui passent en un éclair et qui changent la vie. C'est une aventure initiatique. S'il te reste des questions sur l'accompagnement, tu sais où me trouver ? L'espace du couple. Tu peux même prendre un rendez-vous pour explorer si c'est fait pour toi. J'ouvre les portes de l'immuversion trois ou quatre fois par an. Et là, c'est maintenant. Voilà. Le prochain podcast parlera de désir. À nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Et sens. Branche-toi sur ce que tu vis à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est Et ce qui me touche le plus là-dedans, c'est Décante et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant, à l'esprit pour l'ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Deloix-Wang, produit par les podcasters et mis en musique par Laurent Acnain. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous, mettez des étoiles ou des cœurs partagés autour de vous et rejoignez-moi sur la page Instagram L'espace du couple à vos amours. Ne manquez aucun épisode de L'espace du couple. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, Deezer ou Castbox. À nos amours. Sous-titrage Société Radio-Canada ...